Il y avait déjà la législation sur la propriété intellectuelle, avec les brevets et le droit d'auteur pour protéger le savoir-faire des entreprises. D'ici deux ans, devrait entrer en vigueur la nouvelle directive européenne sur le secret des affaires, à laquelle les eurodéputés s'apprêtent à donner leur feu vert. Les journalistes et les lanceurs d'alerte ne seraient plus sanctionnables désormais, affirme la rapporteure du texte Constance Legris du Parti populaire européen. Et même l'eurodéputée socialiste Virginie Rosière, qui était d'abord opposée, parle aujourd'hui d'un bon compromis. Oui, on en avait besoin d'une part parce que certaines entreprises, certaines PME ont vu une partie de leur secret d'affaires voler, mais aussi parce qu'on voit qu'on a des lanceurs d'alerte et des journalistes qui aujourd'hui sont menacés. Par exemple, vous avez Antoine Deltour et Stéphane Perrin qui sont poursuivis au Luxembourg, justement parce que le secret d'affaires est mal défini, ou en tout cas la législation au Luxembourg permet de les poursuivre. Avec cette directive, ce ne sera plus possible, puisqu'on exclut de l'application de cette directive, justement des divulgations, des révélations dans le sens de l'intérêt général ou des révélations de manœuvres frauduleuses. Donc si cette directive était en vigueur, aujourd'hui, Antoine Deltour serait protégé et ne pourrait pas être poursuivi au Luxembourg.